Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre, Air France, Mourir ou renaître, aux éditions JPO et écrit par Théo Stabolt. Ce livre retrace une partie de l'histoire de la compagnie, une histoire qui date d'une trentaine d'années. On plonge directement en octobre 93, Air France est au bord de la faillite et ses employés au bord de la révolution. En plus, à chaque fois qu'un avion décolle, la compagnie perd pas mal d'argent. Bernard Attali, président d'Air France, jette l'éponge. Christian Blanc, qui dirigeait la RATP, est alors appelé à la rescousse. Mission impossible ? Tout à fait. La mort certaine de l'entreprise était déjà bien évoquée dans les médias, par les politiques et même par les employés. Au bord du dépôt de bilan et avec 20% de ses effectifs en grève, l'entreprise est à l'arrêt. Mais dans ce livre, on voit que cette mission impossible à première vue va finalement devenir possible. Christian Blanc gagne la confiance des salariés et reconstruit petit à petit Air France pour en faire, selon l'auteur, l'une des compagnies les plus compétitives du monde. L'auteur met en perspective les problématiques qu'il a rencontrées et qui sont communes à beaucoup d'entreprises. Comment mettre en mouvement une entreprise spécialiste de l'inertie ? Comment réinventer les rapports entre direction et syndicat ? Et surtout, comment repenser l'implication de l'État dans les entreprises publiques ? Le livre se termine sur l'arrivée de Jean-Cyril Spinetta en 97, dans des meilleures conditions, avec un Air France restauré, porté notamment par la mise en service de la troisième piste à Roissy et de l'annuiance avec Delta. Évidemment, les défis pour Air France se sont ensuite poursuivis. L'arrivée des compagnies low cost, le Covid ou encore le défi de la décarbonation. Mais ça, c'est une autre histoire.